Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma, comme vous le constatez nous sommes avec notre invité habituel, en tout cas il participe souvent dans nos entretiens, bonjour, espoir et bonne arrivée. Bonjour Monsieur les journalistes, bonjour à toute la population en général, bonjour et félicitations à nos efforts de ce, félicitations à certaines autorités qui se donnent pour que le Congo soit un Congo meilleur, pour que le Congo soit le pays des rêves qui révèle le Mumba Kimbango et les autres. Félicitations à l'Effardé, d'ailleurs ça sera le sujet qui sera consacré, voilà, à cet entretien en tout cas nous allons revenir sur la bravoure, sur les avancées de M23 qu'on a enregistrées la semaine dernière, nous avons pris en tout cas une frappe fort, donc l'Effardé sont frappés fort dans les retours, aujourd'hui on ne parle plus de M23, c'est ça avec le sujet principal, mais avant qu'on en parle, laisse-moi en tout cas parler de cette triste nouvelle qui nous vient de la province de Litori, il faut dire qu'il y a eu en tout cas un massacre à Litori, c'était hier dimanche, oui, mais dans un site minier, là nous sommes dans le territoire de Djougou, c'est dans la province de Litori, le premier bilan est d'au moins 35 personnes tuées, mais plusieurs autres sont encore portées disparues, selon une source locale, mais selon Alisa en tout cas, je ne sais pas, les baromètres sécuritaires de Kivu, qui nous parle d'au moins 30 civils qui ont été tuées, c'est au village qu'on appelle Pliton, le village de Pliton, c'est près de Mungualu, toujours en territoire de Djougou, dans la province de Litori, c'était hier dimanche, les baromètres sécuritaires de Kivu précisent que les miliciens Kodeko sont soupçonnés, et moi d'abord, ce qui se passe à Litori, encore, les Kodeko viennent une fois de tuer nos compatriotes, nos frères congolais de Litori. En fait, chez les journalistes, moi, vraiment, je me prosterne devant ces morts, mais aussi, ça me fait mal de voir que sous l'état de siège à Litori, le gouverneur ne parvient pas à maîtriser, vraiment, cette insécurité. Ce n'est pas comme chez nous, en Orkivu, mais chez les journalistes. Ça, il faut être clair à la matière. Il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques incapacités de l'état de siège, en Iitori, comme en Orkivu, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment une différence. Et moi, je pense qu'il fallait traquer ces rebelles, surtout à l'époque où ils détenaient Thomas Lubanga. Mais ces Kodeko viennent encore de tuer les Congolais pendant qu'il y a eu un dialogue et des consultations qui se déroulaient récemment en Nairobi. Et ces mêmes Kodeko n'ont pas, ont refusé d'ailleurs d'aller à Nairobi pour prendre part à ces consultations, avec la volonté que le chef de l'état de Jiseguedi a manifesté de ramener la paix. Pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière ces tueries ? Pourquoi les Kodeko ne veulent pas mettre effet à ces tueries au niveau de l'Iitori ? Messieurs les journalistes, ce qui se passe à Nitori, puisque je connais pas moins de quelques avenues de l'Iitori, le sérieux problème, ce n'est pas puisque le chef de l'état veut la paix, ce n'est pas puisque certaines autorités ne veulent pas la paix. Le sérieux problème est que qui est derrière Kodeko ? Et aujourd'hui, ça se voit entre les Hema et les Lindus, c'est ça le sérieux problème. Donc il s'agit d'un conflit communautaire ? Auparavant, c'était communautaire. Aujourd'hui, ce n'est plus communautaire. C'est qu'il y a les gens, leur succès, c'est de voir l'insécurité en RDC. Attention, les chefs de l'état discutent normalement avec Mousseven, mais il fallait dire aussi à Mousseven de répondre. De répondre à quoi ? De répondre sur ce qui se passe à Nitori. Et je crois... Pourquoi ça, ça, ça ? Il a affaire dans ce qui se passe à Nitori, lui ? C'est un président ougandais ? C'est beaucoup de choses, M. les journalistes. Comme Mousseven dit, quand il est en RDC, il est chez lui, tel chez lui. Et même pas ça, je ne le dirais pas assez. Mais moi, c'est que je pense qu'il fallait qu'on impose la paix. Ils ont détenu M. Thomas Loubanga. À l'époque où... C'est la sécurité. Pour nous aider à arriver sur la paix, à Nitori, exactement. Et voilà pourquoi les chefs de l'état l'a utilisé parmi ces émissaires qui ont été envoyés à Nitori. Malheureusement, ce sont les vieux habitudes, avec les vieux comportements, qui se racontent. C'est une même chose. Mais moi, je pense, à mon avis, il faut que nous puissions imposer la paix, M. les journalistes. Et imposer la paix, c'est-à-dire aux pays voisins proches de Nitori, c'est-à-dire aux pays voisins proches de Norkivu, et c'est-à-dire aux neuf pays proches de la RDC. La paix, c'est comme ça, comme ça. Et s'ils continuent, on peut avancer dans leur paix, mais c'est les journalistes. Moi, je prends l'exemple de Norkivu. Nous sommes une province territoire. Nous sommes une province pays. C'est que si les atrocités continuent, moi, je proposerai aux autorités de s'activer massivement et réfléchir. Puisque vous avez le seul problème, M. les journalistes, quand vous vous entourez avec les anciens rebelles, les hommes de l'ancien système, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ancien système, moi, je n'ai pas le système de M. Kabila. Puisque Kabila, certainement, nous savons ce qu'il a fait pour ce pays. Mais moi, je sais que Kabila connaît l'insécurité, l'origine. Et c'est... Mais c'est pas mal, par exemple, que les chefs de l'État, à l'actuel, tu sais qu'il aille, par exemple, consulter Kabila. On sait quand même que Kabila, il a de l'expérience, 18, imaginez voir la tête du pays. Ils peuvent partager des expériences ensemble. Et c'est tout à fait normal, quand même. Les consulter, c'est comme un Congolais, un très Congolais. Il y a même des habitions aussi au Kabil, un dialogue entre Congolais. Mais le sérieux problème est que Kabila, c'est un hypocrite. Et tu sais qu'il dit, il veut se faire passer comme un gentleman. Et moi, je pense, ce qui est sûr et certain, Kabila devrait dire... S'il aime ce pays, il devrait dire la réalité, à Tshisekedi. Et Tshisekedi devrait aussi appliquer normalement ce qu'il nous disait. Et c'est pourquoi, moi, je n'ai jamais été hypocrite. Je dis que Kodeko, ils ont tiré nos compatriotes. Mais Kodeko avait nos compatriotes, Thomas Lubanga, Tasque, en général. Mais qu'est-ce qui ne peut pas nous dire que Thomas Lubanga a désorienté leur mission ? D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui ne peut pas nous dire que Thomas Lubanga, ils ont partagé ? Merci beaucoup. Ça, ce n'est pas le sujet principal. C'est vrai, on aura un moment de revenir là prochainement. Mais le sujet, en tout cas, c'est qu'on va se concentrer beaucoup plus dans les retours où il y a eu des affrontements entre les M23, les rebelles, les M23 et les Fardessins. Selon un témoignage, je cite, « Nos militaires et les Fardessins ont frappé fort. C'est comme si les M23 ont eu une perte énorme dans leurs rares. Nous venons de passer une semaine d'accalmie. Nous avons vu les rebelles traverser vers un pays voisin. Peut-être qu'ils seraient tournés d'où ils étaient venus. » C'est un témoignage, un habitat de retours qui est sur place. Vous suivez ce que ce Congolais nous a révélé. En fait, c'est quelque chose que moi-même, je ne saurais pas confirmer ni infirmer. Et c'est ce qui est sûr. Mais je peux sonner l'hypothèse du compatriote de retours aux victimes des atrocités de C23. Quand il dit ça, c'est quelque chose. Certainement, ce n'est pas de la parole de l'Évangile. Mais moi, je pense que nous sommes... Je vous avais dit, monsieur le journaliste, devant tout le monde, je l'avais déclaré. Aujourd'hui, nous avons adhéré dans l'EAC. Et les Rwandais, l'Ougandais, les Burundis, ils ont perdu leur force, monsieur le journaliste. Et avec la volonté de Tshisekedi, puisque aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quand le chef de l'État comme si va des batailles. C'est la paix, monsieur le journaliste. Et Tshisekedi, il se bat. Dix jours comme la nuit, pour que nous devons la paix. Et voir aujourd'hui, ça me fait rire. Quand même une victime des atrocités de C23, il voit les C23 revenir. Là où ils sont venus, c'est quelque chose. Même Dieu pouvait rire. Là où ils sont venus, c'est où ? C'est vrai, lui aussi, ce n'est pas précis. Il a dit qu'ils sont retournés dans un pays voisin. Messieurs les journalistes, il nous faut être clair devant tout le monde. Aujourd'hui, nous savons que, que vous soyez ministre, que vous soyez député, population lambda, comme nous, les minuscules, on savons. Les gens qui arment les C23 sont l'Ouganda et les Rwandais. On ne peut pas se cacher la vérité. Ça, c'est vous qui le dites. Non. Même notre armée, ils sont courants. Ils savent. C'est les Rwandais et l'Ouganda. Mais pour quel intérêt ? Ils ont leur intérêt. Vous savez, lorsque vous avez une parcelle qui n'est pas clôturée, les voisins peuvent passer quand ils veulent. Et aujourd'hui, moi, je pense, il nous faut que nous plénichons de jour au jour armer notre effort d'essai. Qu'on dote des moyens conséquents à l'effort d'essai. Et mettre les chars sur notre frontière. Nous et les Rwandais. Et c'est fini. Puisque les Rwandais, j'ai dit bien, les Rwandais d'IM-23, ils ne peuvent pas passer en Ouganda. Ce sont les ADF qui passent en Ouganda. Et Moussa est venu au courant. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle Suisse en Afrique qui est le Kenya. Et on pense que ils vont tous revenir à la raison. Je félicite NOS-23 pour leur courage et leur bravoure. Et nous savons qu'ils vont encore les faire retourner là où ils sont venus. Ce qu'ils ont fait comme combat de bousculer, de les pourchasser, nous devrions normalement poursuivre cette lutte et montrer à M. Kagame que Tisekedi n'est pas passé dans ses mains, M. le journaliste. Et nous pensons que Tisekedi doit faire respecter la lutte qu'a fait son père, la lutte qu'a faite la République en général, c'est que la population générale. Nous sommes sûrs et certains que nos efforts d'essai avant 2023. Nous serons dans les bonnes mains, les bonnes mains plutôt, de sauver cette République. Nos efforts d'essai, ils sont en mesure. Prenez-les en charge de tels les moyens conséquents et Kagame va sentir que nous avons la dixième armée au monde, que nous avons une puissance... Dixième au monde ? Exactement. C'est pas moi. Vous voulez parler des fardessais ? Exactement. C'est pas moi qui l'avais dit. Dixième au monde ? Mais oui. Le Rwanda, c'est un pays, je vous ai dit juste au début, le Rwanda, nous sommes dans une province, territoire et pays. Le Rwanda est égal à Walikale. Mais pourquoi un petit pays dérange comme ça ? Ils ne dérangent pas. Ils ont implanté leurs généraux dans ce pays. Vous savez, 1-23, c'est les petits-fils, petits-fils, c'est un des PRCD. Ce sont les mêmes gens. Ce sont des mouvements différents, ce ne sont pas les mêmes gens. Quand je dis les mêmes gens, M. Le Jouman, vous voulez parler de qui, par exemple ? Je parle de M. Makenga. Il était de l'1-23, il était. Bon, je ne saurais pas confirmer ni affirmer qu'il est Congolais ou pas, mais moi, ce que je sache est que nous sommes combattis par les pays voisins à travers certaines personnes qui vivent et qui étaient dans ce pays. C'est que, moi, je ne saurais pas dire que M. le Jouman, mais ça va se dire, M. le journaliste. Le Jouman, c'est qu'il s'assessorera. Aujourd'hui, en tout cas, on ne parle plus de M-23, plusieurs témoignages montrent que les phares de son frappé fort. Qu'est-ce que l'armée devrait faire pour que vraiment ces gens-là reviennent plus et commencent à déranger ? Nous avons tout ce qu'il faut comme Congolais et comme hommes de troupes. Ce qu'il faut faire, c'est doter et moins conséquent la justice à nos efforts de ces. C'est qu'il nous fallait aussi du patriotisme que certaines personnes qui se font passer comme Congolais, qui se font passer comme combattants, qui se font passer comme patriotes, combattants et autres, comme nos groupes Maïmaï. C'est là qui se font passer comme Maïmaï, qu'ils cessent de combattre les phares de ces. Quand on le sait... Vous pouvez parler de quel groupe, par exemple ? Non, non, il y en a les Maïmaï, Maïmaï Mazembé, les Ndouma et autres. Mais c'est souvent ces groupes armés que vous dites... Qu'ils laissent le temps à nos efforts de combattre les étrangers, c'est fini. Mais souvent ces groupes armés disent... Si, non. Ils disent qu'ils viennent aussi combattre les groupes armés internationaux, c'est-à-dire étrangers, qui sont aussi les seuls congolais, entre autres, les FDLR, ADF et tout ça. C'est faux. C'est tout la déclaration des guidons. Est-ce que vous avez un jour suivi sur les médias, vous êtes homme des médias, et vous faites partie de la presse ? Et moi, je pense que Congo Live n'est pas n'importe quel média. Est-ce que vous avez un jour suivi les maï-maï-mazembe, les Tchèkas, les Akutumba, les autres, se combattent ou bien se battent contre les ADF ? Non. Soit c'est entre eux, soit contre la position de les FARDEC. Ceux qui ne sont pas des patriotes. Mais souvent, les FARDEC aussi collaborent avec eux, s'il faut les dire comme ça. Il y a ceux qui les disent comme ça. Si nos FARDEC les font, c'est simple. C'est pour la question de la paix, messieurs journalistes. Aujourd'hui, je comprends facilement. Prenons l'exemple de la région de Béni. Ils sont à Béni. Ils se battent contre les ADF. Vous les attaquez. Ils peuvent collaborer. C'est normal. C'est pour la paix. C'est au nom de la paix. Mais c'est ce que nous voulons nous autres. Vous savez pourquoi les FARDEC attaquer Routourou, attaquer Massis ? C'est simple. Tout simplement puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. Et s'il y a la paix, aujourd'hui, nous pouvons nourrir ces petits Rwandans. Et n'oubliez pas que la RDC a adhéré dans les programmes Agora. Agora, c'est un programme américain où nous sommes en mesure d'amener la nourriture chez nous jusqu'aux États-Unis. et nous sommes en mesure de vendre nos biens au Rwanda, en Ouganda, la région en général. Mais lorsque il y a quelque chose qui s'annonce des biens, il faut qu'il y ait la guerre. Je ne suis pas dans les hypothèses de M. Julien puisque Julien fut gouverneur. Je ne suis pas dans ces hypothèses. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que le chef de l'État, comme je l'ai dit au début, il doit s'activer. C'est de terminer pour éliminer les faux collaborateurs et faux militaires aussi, puisque nous en avons la fois dernière. Celui qui avait tiré Syrien-Motard dans les marchés Virunga, il n'était pas congolais. Mais il était l'athénie congolaise. Oui, exactement. C'est qu'il faut partir si la source avait abattu un militaire et un motard plutôt. Et aujourd'hui, ça s'est dit, il y a beaucoup de maisons gardées par les Rwandais qui viennent du Rwanda, qui viennent de n'importe où. On va en parler d'ailleurs. On a eu des révélations. On va faire toute une émission sur ça où nous avons appris d'ailleurs qu'il y aurait, permets-moi que je le dise d'abord, que je le mette au conditionnel, qu'il y ait en tout cas de certains leaders qui seraient derrière les groupes armés. D'ailleurs, il y a même certains qui sont au sommet du pays, qui sont ministres, qui ont été gouverneurs et tout ça. Je sais qu'on va en parler ensemble. On a des révélations sur ça. Je sais que ça sera pour les sujets prochains. Moi-même, j'y ai travaillé, monsieur le journaliste. J'ai dit à... Vous connaissez certains. Ils sont assez. Il y a même les commissaires qui seraient aux arrêts et d'autres qui ont fui là. Imaginez, dans cette république, on s'est dit, pour les policiers, on ne peut pas acheter leurs habits. Et quand j'appelle de leurs habits, c'est que c'est tenu, leur tenu. Et il y a certaines personnes qui se targuent d'être commissaires provinciales, attention, et qui acceptent que vous puissiez acheter la tenue de la police. Au-delà de ça, on rappelle d'ailleurs qu'il y a un procès qui s'est ouvert au niveau de l'auditorial militaire contre certains officiers, certains militaires qui ont revendu les munitions. Et d'ailleurs, on a suivi un tel procès aussi à Béni, même à Nitori. Mais la question principale que je me souviens bien qu'on aborde, c'est là où il y a en tout cas des révélations et que parmi certains leaders du Nord qui vous y a, ceux-là qui entretiennent, ils ont donc leurs propres groupes armés. Quand ils partent dans leur fief, ce sont ces groupes armés qui battent campagne. Est-ce que c'est normal dans un pays surtout ? Le sérieux problème est que ces leaders que vous voyez au Nord Kivu, à Nitori, à l'est de la RDC, ils sont des personnes qui ont fait des groupes armés. Et je parle de SNDP, je parle de SNDP, je parle de RCD, je parle de 123, je parle de Mutomboki, je parle excusez, je parle de CAC, ici, on va revenir sur ça. Ici, 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 vers Masisi, il y a Miniatura et autres, les Nomazes et autres, il y a le groupe de Janvier Caraïri, c'est que AP Céleste, c'est que je me rappelle, la fois passée, j'ai reçu les portes-paroles de l'AP Céleste, AP Céleste, L, Bouira, AP Céleste, R, je ne sais pas qui. Merci, merci, on est vraiment en tout cas la fête de cet entretien, on va revenir sur ces, je sais, c'est un sujet qui est trop sensible et c'est risquant, mais on aura un moment en tout cas d'en parler, ça il faut l'avouer, comme on a des révélations, il y a des témoignages, on va faire, on va organiser toute une émission autour de ça pour donner ces révélations au Congo, peut-être le chef de l'État, il ne maîtrise pas, il n'est pas au courant de certaines choses, on voit certains leaders qui ne cessent de courir derrière le chef de l'État pendant que ces mêmes leaders sont pointés du doigt d'être à la base de ce qui se passe au nord-qu'il fait. D'ailleurs, il faut que les gens se souviennent de la même déclaration de M. Mbosso quand il a pointé du doigt certains députés, certains leaders aussi, d'être derrière les groupes armés donc il peut avoir eu raison et voilà qu'on est là, on aura en tout cas le moment de venir sur ça en exclusivité sur le Congo. Yves-Espouar, Mouinouka, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et l'entretien que nous avons réalisé en direct de Congo. Merci quand même pour l'invitation mais le président Mbosso surnommé Joe Biden, moi je crois qu'il a raison de le dire et nous ne cesserons jamais de décrire l'insécurité en Orkibu de même que les personnes qui entretiennent avec les groupes armés on les dira devant tout le monde puisque je fais l'investissement vous avez l'air non ? Je suis un chercheur vous avez l'air non ? Je fais des recherches nous en avons et il y a des personnes qui sont à mesure de les citer même moi et nous allons partir de ça et nous pensons nous croyons qu'on peut changer encore ce pays. Merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin si vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas à laisser en tout cas vos commentaires vos suggestions on est là abonnez-vous surtout sur notre chaîne on s'abonne gratuitement je vous rassais que c'est gratuitement vous pouvez vous abonner merci on vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro vous allez revenir sur un nouveau sujet vous pouvez également nous proposer nous suggérer des sujets parce que nous nous sommes au Kivu en Orkivu à Goma précisément voilà la grande ville du Nord vous pouvez nous proposer des sujets que vous voulez qu'on aborde parce qu'on est là vous savez sur le Congo Live on vous propose des exclusivités on vous propose également des intervenants de qualité bien formés et qui maîtrisent toutes les matières qu'on a toujours abordées merci beaucoup bye bye mais surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live TV bye bye Merci.